Quelle interprétation doit-on faire de l'accord politique de Ouagou juste à poser à la souveraineté, à la constitution ivoirienne ? Ce que je voudrais dire, c'est que je vous parlais de notre souveraineté qui n'est pas négociable. Pour que l'ONU gêne en Côte d'Ivoire, l'ONU reconnaît que la Côte d'Ivoire existe en tant qu'État, puisque la Côte d'Ivoire est membre de l'ONU. Et c'est à la demande de celui qui représente au plan international la Côte d'Ivoire que l'ONU est venue. Et celui qui représente au plan international de la Côte d'Ivoire, c'est le président que les Ivoiriens ont élu, selon la procédure qui a été mise en place, en l'occurrence, pour élire ce président-là. C'est donc le président de la République qui a demandé à l'ONU, instrument de paix, et ça il faut insister là-dessus, de venir aider, de venir accompagner la Côte d'Ivoire sur le difficile chemin de dialogue après la guerre, afin que les fils de ce pays se retrouvent et qu'ils mettent fin à ce conflit. L'ONU est donc un instrument de paix et l'ONU est venue en Côte d'Ivoire à la demande du gouvernement ivoirien pour accompagner les Ivoiriens sur le chemin de la paix. C'est ça le rôle de l'ONU. Et son rôle ne peut pas être autre chose que ça, parce que l'ONU a été créée pour ça. L'ONU n'a pas été créée pour donner des injonctions au gouvernement. L'ONU n'a pas été créée pour désigner qui est président dans tel ou tel pays. L'ONU n'a pas été créée pour s'ingérer dans les affaires intérieures des pays. D'ailleurs, cela est mentionné dans la charte de l'ONU. J'ai bien envie de savoir le mode de fonctionnement au sein de l'ONU. Vous qui avez été ambassadeur et représentant permanent de la Côte d'Ivoire à l'ONU, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des pressions, des tractations de couloirs pour arriver à une délibération ? L'occasion est bonne pour moi, après le ministre des Affaires étrangères, M. Alcédier, de dire rapidement, parce qu'il y a eu une très belle interview dans les journaux ce matin, et qui explique un peu le mécanisme. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous demandons aux Ivoiriens d'être serré, d'être serré. Quand une nation, quand un pays veut faire passer une résolution, les diplomates accrédités par ce pays auprès de l'ONU, rédigent, ils font un draft de la résolution. Et comme des démarcheurs, ils passent entre les membres du Conseil de sécurité pour négocier cette résolution. Ça prend le temps que ça prend. Ensuite, la résolution est mise en bleu, c'est-à-dire qu'elle est prête à être soumise au vote du Conseil de sécurité. Et même à ce niveau, on discute encore. La résolution arrive devant le Conseil de sécurité, on discute encore. Il y a des marchandises, vous ne pouvez pas imaginer comment ça se marchande là-bas. Et puis finalement, on sort une résolution qui est votée soit à l'unanimité, soit à la majorité des membres du Conseil de sécurité. Et voilà comment les choses se passent. Je vais vous donner un exemple. Père à son homme, mon ami et frère Bala Keita, vous vous souvenez, avait été à un moment le représentant de la Côte d'Ivoire au comité exécutif de l'UNESCO. Et quand M. Ouattara est arrivé comme Premier ministre, je ne sais pas pour quelles raisons, mais en fait, il n'a pas souhaité que Bala continue de siéger au comité exécutif de l'UNESCO. J'étais en ce moment ambassadeur représentant permanent de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies. Et Bala m'a appelé en me disant « Voici les problèmes que j'ai, qu'est-ce que tu peux faire ? » Et Bala a été réélu malgré l'avis contraire du Premier ministre de l'Ivoire. Parce que j'ai négocié avec chacun des États qui pouvaient nous apporter quelque chose à l'UNESCO. Parce que la Côte d'Ivoire pouvait leur apporter quelque chose ailleurs, notamment des votes au niveau de la Cour internationale de justice, etc. Voilà comment les choses se font, au demeurant. Il faut indiquer aussi peut-être la hiérarchie, ou une certaine hiérarchie, dans tout ce qui se fait aux Nations Unies. La fameuse déclaration dont on parle, ce n'est pas une déclaration, c'est un communiqué de presse du Conseil de sécurité. Ce n'est déjà pas la déclaration. Que dit ce communiqué de presse ? Le communiqué de presse apporte son soutien à Ouattara comme candidat élu à la présidence de la Côte d'Ivoire. Quelle est la différence entre un communiqué de presse et une déclaration ? Un communiqué de presse est un communiqué de presse. La déclaration est une déclaration. On dit déclaration présidentielle, c'est le président qui lit solennellement une déclaration faite par le Conseil de sécurité sur un sujet donné. Vous avez les résolutions qui ne sont pas contraignantes, et vous avez les résolutions contraignantes. Mais même à ce niveau, je pense que l'histoire de ce monde là et de l'ONU n'est pas d'hier, c'est quand même au lendemain de la deuxième guerre mondiale. Et le nombre de résolutions contraignantes qui n'ont jamais été exécutées, on pourrait construire peut-être un château avec. Alors, je pense que ce qu'il faut retenir en ce qui concerne l'ONU, c'est que la diplomatie finit toujours par triompher. Le dialogue finit toujours par se faire et par triompher. Mais quelles peuvent être les conséquences d'une telle déclaration ou un communiqué de presse, d'un tel communiqué de presse sur la Côte d'Ivoire ? Aucune conséquence. Il y a des pays, parce qu'il faut dire les choses comme ça. Il y a des pays au monde, on a voté des résolutions, ils disent qu'on ne les applique pas. Et puis il n'y a rien. Et puis il n'y a rien, parce que nous sommes un pays un peu plus souverain. Mais enfin, tout de même, vous imaginez la CDAO, je ne sais trop quoi, allant s'immixer dans les élections françaises, ou dans les élections dans tel ou tel pays, ou dans telle région, au motif qu'ils ne seraient pas forts économiquement, etc. L'ONU a un travail, c'est de maintenir la paix dans le monde. En dehors de tout cela, tout ce qu'ils sont en train de faire pour essayer de revenir à ce qui est réellement leur intention, c'est-à-dire une recolonisation de l'Afrique, parce que plus le temps passe, plus on se rend compte que les richesses sont abondantes. Tout cela, nous devons regarder cela avec lucidité, nous devons nous organiser pour dire non, nous sommes un pays souverain. Et notre souveraineté n'est pas à vendre. Bien entendu, la Côte d'Ivoire est dans le concert des nations. Nous sommes dans un village planétaire. Personne ne peut vivre en vase clos. C'est donc normal que nous ayons des coopérations, je ne dis pas une coopération, que nous ayons des coopérations avec l'ensemble du monde. Mais cette coopération ne peut se faire que dans le respect strict de la souveraineté et de la dignité des nations et des peuples. Ce n'est pas parce qu'on est la puissance la plus forte économiquement et militairement au monde que les règles que le monde a décidé de se fixer lui-même au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale disparaissent. Ce n'est pas parce qu'on est l'ancien pays colonisateur qu'on peut se permettre qu'en 2011, on peut agir comme si on était dans les temps les plus sombres de la France-Afrique. Si on avait ces prétentions, il faut les perdre immédiatement parce que le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple de Félix ou Fouette-Boigny est un peuple fier et un peuple debout. Il sera toujours fier et il sera toujours debout. Il faut louer ce sens des responsabilités. Ce n'est pas parce qu'on est en désaccord avec quelqu'un sur des prix que quand la personne pose des actes qui doivent être loués, on doit les ligner. D'ailleurs, c'est la spécificité de notre force pour la Côte d'Ivoire. Les actes qui sont posés sont analysés comme tels et nous présons position au deuxième tour. Tout le monde sait. Je n'ai pas besoin maintenant de venir faire des démonstrations ici. Tout le monde sait ce qui s'est passé. La commission électorale indépendante, cette commission-là, elle n'existe qu'en tant que commission. Chacun des membres ne représente rien du tout. C'est encore que cette commission existe. Elle avait trois jours pour proclamer les résultats. Tout le monde a suivi le président de la CIE. Il ne donne pas les résultats. La Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel est immédiatement saisi. C'est ça la règle en Côte d'Ivoire. Et le lendemain, le président de cette institution, qui est par ailleurs un citoyen ordinaire, un citoyen libre, et qui peut se promener partout de façon libre en Côte d'Ivoire, se promène et puis rencontre des amis, certainement, à un hôtel. Et puis, dans une causerie, il donne, soi-disant, des résultats. Mon propos ici n'est pas de démontrer au plan juridique ce qui est valable ou n'est pas valable. Des éminents juristes sont passés ici. Et on suffisant à traiter de la question pour ne pas qu'il y ait rien là-dessus. La seule chose que je voudrais dire, c'est que ça là, vous savez comment on appelle ça ? On appelle ça du banditisme politique. Les Ivoiriens n'ont pas l'habitude de dire les choses comme elles sont. Mais on appelle ça du banditisme politique. Et tous ceux qui aident M. Ouattara à faire cela, ils pratiquent du banditisme politique international. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que, voyez-vous, l'une des règles de la vie, c'est de ne jamais faire à l'autre ce que vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas accepter qu'on vous fasse. Est-ce que ce qui est en train d'être fait là, à la Côte d'Ivoire, la France peut accepter que les États-Unis lui fassent ça par exemple ? Ou tout autre pays peut accepter cela ? Alors vous me parlez de la nomination de gouvernement. Et de bien d'autres actes. Et bien d'autres. Vous savez, des accords de l'APO, le président de la République a désigné un premier ministre. On ne sait pas si c'est l'ancien chef de la rébellion ou l'actuel chef de la rébellion, mais enfin, celui qui est à la tête des rebelles, ce re-Guillaume. À un moment, il s'était admis que c'était des ex-rebelles. Oui, les ex-rebelles. Ils nous montrent aujourd'hui qu'ils n'ont jamais été des ex-rebelles qui sont toujours de la rébellion, puisqu'ils continuent de nous menacer. Vous lisez journaux comme moi, vous écoutez un certain nombre de choses. Un chef d'État nomme un premier ministre. Dans la Constitution ivoirienne, le président nomme le premier ministre et il met fin à ses fonctions. Cela relève de ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire du président de la République. Et si le premier ministre nommé tombait en désaccord avec les chefs de l'État, ce n'est pas dans un hôtel et devant quelqu'un d'autre qu'il va donner sa démission. S'il est courageux, il vient et il dit au chef de l'État « Tu m'as désigné comme premier ministre, tu ne m'as pas chassé, mais moi je ne veux plus, si il y a ton premier ministère, je m'en vais. » Ça, c'est un homme courageux. Ça, c'est un homme honnête. On va dans un hôtel et on va donner sa démission à quelqu'un qui, pour le moment, ne représente rien, sinon que le chef d'un parti. Et ce n'est pas parce que des nations, parce que ces nations ont des intérêts en Côte d'Ivoire et veulent voir quelqu'un qu'ils peuvent manipuler facilement à la tête de la Côte d'Ivoire. On t'arrête quand même certifiée par l'ONU. Attendez, laissez-moi tranquille, j'avais vos histoires de certifier par l'ONU. Laissez-moi continuer ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas parce que ces gens-là racontent ça que ça engage le peuple de Côte d'Ivoire. La souveraineté, elle n'est pas négociable, elle n'est pas bradable. Et la souveraineté nous appartient, elle n'appartient ni à l'ONU ni à un quelconque pays. Ça, il faut que ce soit clair qu'on discute là-dessus parce que ça, ça énerve. Vous, vous êtes Hermann Naboie. Vous êtes Hermann Naboie, vous êtes Hermann Naboie. Pourquoi est-ce qu'on veut que vous deveniez Béchot ou Onchot ou quelque chose ? Vous êtes Hermann Naboie. Un point intérieur, ce n'est pas négociable. C'est pour cette raison que nous ne comprenons pas d'un côté. Ce fameux Conseil constitutionnel, sans qui on n'aurait jamais été un candidat exceptionnel et qui fait de vous un candidat exceptionnel, malgré le fait que vous n'aurez jamais dû être candidat. Vous le reconnaissez quand il s'agit de faire de vous un candidat exceptionnel. Vous le reconnaissez toujours quand on vous déclare au second tour. Mais vous ne le reconnaissez plus quand ce Conseil constitutionnel dit que ce n'est pas vous le vainqueur. est-ce que vous n'avez pas vous le reconnaissez plus ? Vous le reconnaissez plus ? Vous le reconnaissez plus ? Vous le reconnaissez plus ?